La parole est à madame Valérie Rabault pour le groupe Socialiste et Apparenté. Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, Mesdames et Messieurs les Ministres, Madame la Rapporteure Générale de la Commission des Affaires Sociales, mes chers collègues. 5.49.3 en un peu moins de 7 semaines, 5 motions de censure en un peu moins de 7 semaines. Je crois que nous pourrons tous convenir à l'aune de ces chiffres que notre démocratie parlementaire ne fonctionne pas bien et que nous emportons tous une part de responsabilité, certains sans doute plus que d'autres. Cette situation nous amènera peut-être à conclure que sous la Vème République, l'Assemblée nationale ne peut fonctionner qu'avec une majorité absolue. Et que faute de majorité absolue, il faut de nouvelles règles au Parlement. Quoi qu'il en soit, Madame la Première Ministre, aujourd'hui, c'est vous qui êtes à la tête du gouvernement. Et c'est donc à vous qu'il revient de trouver les voies pour que notre démocratie fonctionne. Or, contrairement à vos prédécesseurs, vous avez fait un usage quelque peu inédit du 49.3. Et je vais vous en donner au moins deux preuves en repartant de la première lecture des lois de finances. Depuis 1958, six gouvernements ont utilisé le 49.3 sur une première lecture d'une loi de finances. Et jusqu'à présent, ces 49.3 ont toujours été actionnés après un examen complet ou quasi complet du texte. Et cette année, sur la partie, je repars du PLF, mais on pourrait partir sur la même chose sur le PLFSS, sur la partie consacrée aux dépenses de l'État, seules cinq missions budgétaires sur 46. Mes chers collègues, cinq missions budgétaires sur 46 ont pu être examinées. Et ça, sous la Vème République, depuis 1958, c'est une première. Notre Assemblée n'a, par exemple, pas pu débattre des crédits relatifs à la recherche et à l'enseignement, pas plus que ceux pour la police et la gendarmerie. Quant aux recettes, aux recettes de l'État, il y a, dans la première partie, 26 articles qui s'y rapportent. Eh bien, nous n'avons débattu que cinq de ces articles. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est parce qu'il y avait trop d'amendements. Peut-être. Mais vous savez très bien, mes chers collègues, que le gouvernement peut utiliser l'article 95 de notre règlement et faire en sorte que les articles qui représentent des grosses recettes soient étudiés, examinés en premier. Là aussi, vous n'avez pas souhaité actionner cette possibilité, ce qui fait que, par exemple, la suppression de la CVAE, qui représente quand même 8 milliards d'euros, est passée à la trappe. Alors, évidemment, vous avez justifié ce 49-3 par le trop grand nombre d'amendements, mais je vous le redis, vous aviez la possibilité d'organiser le texte différemment. La seconde raison, Madame la Première Ministre, tient au nombre d'amendements votés par les députés et qui figurent ou qui ne figurent pas, surtout, dans le texte adopté en 49-3. Je reprends toujours le cas de la première partie de la loi de finances. 72 amendements ont été votés, qui émanaient des amendements qui avaient, pour certains, un poids certain. Oui, oui, mais vous ne les avez pas retenus. Vous n'en avez quasiment retenu aucun. Et ça, quand on regarde les six fois, les six fois pour lesquels des gouvernements ont utilisé un 49-3 sur une partie d'une première loi de finances, c'est une première. Là aussi, on pourrait se dire, les amendements de l'opposition, les amendements sur les EHPAD, qui ont été votés avec une majorité, ou encore le dédommagement des frais kilométriques pour les bénévoles, tous des amendements qui venaient de l'opposition, on pourrait se dire, vous les avez refusés. Mais vous avez même refusé celui du Modem, qui a obtenu 229 voix pour, concernant la taxation des superdividendes. Là, on reste sans voix. Et donc, vous le voyez, Madame la Première Ministre, vous avez fait un usage inédit du 49-3 sous la Ve République. Alors bien sûr, il appartiendra au Conseil constitutionnel d'en apprécier la portée juridique et de dire si tout ceci est bien conforme à la Constitution. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes le gouvernement qui a le plus dépossédé l'Assemblée nationale de son pouvoir en matière budgétaire. Et ça, ça pose démocratiquement un problème. En tant que chef du gouvernement, vous avez aussi la responsabilité de favoriser un débat apaisé. Or, l'image qu'a renvoyée hier soir notre Assemblée est désastreuse. Il y a une responsabilité sans doute partagée, mais évidemment, elle revient en premier lieu au groupe qui compte aujourd'hui le plus grand nombre de députés au sein de notre Assemblée. Car au-delà des désaccords politiques qui existent entre nos groupes parlementaires, qui sont légitimes et souhaitables dans une démocratie, notre Assemblée repose sur un équilibre entre les groupes majoritaires et les groupes d'opposition. Et une des conditions de cet équilibre s'exprime à travers les niches parlementaires. Ces journées permettent à chaque groupe d'opposition, une ou deux fois par an, ce qui n'est quand même pas beaucoup, de mettre à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale les propositions de loi de son choix. Or, hier soir, les députés de la majorité et le gouvernement ont fait le choix délibéré de priver d'expression un groupe parlementaire d'opposition, la France Insoumise, dans le cadre de la journée qui lui est réservée. A mon sens, Madame la Première Ministre, ce n'est ni plus ni moins qu'un dévoiement de l'esprit de notre Constitution et de l'équilibre qui a toujours prévalu entre le groupe majoritaire et les groupes d'opposition. Disant cela, je ne vais pas m'épargner la responsabilité que nous aussi, groupes d'opposition, portons dans le débat démocratique et je prends cette responsabilité très au sérieux. Le groupe socialiste et apparenté, au nom duquel je m'exprime ce soir, a fait le choix de ne pas signer la motion de censure à chaque 49-3 car nous ne souhaitons pas banaliser l'acte qui consiste à censurer un gouvernement. Mon groupe a aussi fait le choix de ne pas la voter par conséquence. Mais retrouver le sens de la responsabilité doit être un impératif pour nous tous et tous. C'est ce sens de la responsabilité qui a conduit notre Assemblée à voter hier après-midi l'inscription de l'IVG dans la Constitution avec une formulation qui a résulté d'un consensus. C'est ce sens de la responsabilité qui a conduit la présidente du groupe Renaissance Aurore Berger à retirer son propre texte acceptant que celui émanant initialement de la France insoumise et porté par sa présidente Mathilde Panot devienne celui de l'Assemblée nationale. Il y a dans notre Assemblée de rares moments où nous parvenons à dégager un intérêt général qui dépasse nos convictions partisanes sans les trahir. C'est cet esprit-là que vous gagneriez à cultiver et à diffuser. Madame la Première Ministre, vous aimez les mathématiques. Et vous le savez, les nombres ne mentent pas. Sur 1 500 milliards d'euros de dépenses publiques, quelle est à votre avis la part que vous avez accepté de négocier avec les oppositions ? Eh bien, je vais vous le dire, c'est moins de 0,05%. Alors, je crois que ce chiffre est sans appel. Madame la Première Ministre, notre démocratie ne va pas très bien. Elle peut plier. Elle peut plier face à un État qui s'abîme sous la pénurie de médicaments, sous des EHPAD qui sont au bord de la faillite, sous une production électrique qui est insuffisante. Mais la France a des ressorts, elle a des atouts et comme le disait Victor Hugo, on peut tout attendre de cette France. Je vous remercie. Merci beaucoup, ma chère collègue. Sous-titrage Société Radio-Canada